C'est un barrage ou un lac ? C'est un lac. C'est un lac ? Non, c'est un barrage. C'est un lac de barrage. Je me nomme Dubus Richard, je suis président de la PPMA Courpière-Thiers et deuxième président de la Fédération du Pied-Dôme. Donc notre secteur est assez grand. On part de la Renaudie pratiquement jusqu'à Noala. On a la Dor, différents ruisseaux, le Couson, la Faille, la Dor, la Durel, la Sourtière et puis tous les affluents. On a 7500 km de ruisseaux sur le département. Depuis quelques années, le but de la PPMA, c'est principalement d'initier la pêche, les enfants. Parce que les enfants, c'est l'avenir de la pêche. Et pour y inviter, on a fait plusieurs parcours. On a fait un parcours sur le Couson qu'on appelle parcours découverte. Et on lâche régulièrement des truites pour justement amener les pêcheurs qui ne connaissent pas de pêcher la truite. Ils prennent du poisson, parce qu'il faut qu'ils prennent du poisson. Et sur Thiers, nous avons fait aussi un carpodrome fédéral. Donc c'est le seul en département qui n'est pas privé. Donc toute personne qui vient de Noala France pourra pêcher dans cet état. Vas-y, ramène le camp vers moi. Non, ramène là, vers là. Encore, encore, encore. Voilà, super. T'es prêt ? Là, voilà. Là, t'es bien. Tu savais le nombre d'adhérents ici ? Sur Cour-Pierre-Thiers, on est dans les combien ? 800 et quelques, Richard ? Oui, 800. 800 et quelques. Et sur le département, je ne sais plus. 25 000. 25 000, oui. Alors ça, par exemple, ce poisson, c'est quoi ? C'est un gardon. Et dans le lac, là, qu'est-ce qu'on pêche, alors ? Il y a essentiellement du poisson blanc. Gardon, brème, pied de la carpe. Il y a du carnassier, brochet, silure, malheureusement, cendre, perche. C'est qui, là ? Il y a une certaine diversité en poisson. Il y a pratiquement toute la faune aquatique qu'on peut trouver dans un étang, dans un lac. Moi, je suis pêcheur depuis l'âge de 4 ans et j'en ai 67. Donc vous avez mangé beaucoup de poissons ? J'ai mangé du poisson, mais je ne pêche pas spécialement pour manger. À présent, à 67 ans, on pêche pour le plaisir de pêcher et on met du poisson à l'eau. Des fois, on s'autorise à en garder quelques-uns, mais il faut être raisonnable, suivant l'endroit où on se trouve et le peuplement de la rivière. Oui, voilà. Donc ça veut dire que la pêche, il y a des valeurs dans la pêche. Est-ce que vous pouvez nous parler des valeurs de la pêche ? Absolument. C'est le respect de la nature sous toutes ses formes. C'est le respect des propriétés privées quand on passe au bord de la rivière. C'est le respect de l'eau. C'est tout ça, les valeurs de la pêche. Absolument. Il faut préserver l'avenir. Je suis une figure un peu légendaire. Je suis peut-être le plus vieux garde du Puy-de-Dôme. Je m'appelle Mortelier André. J'habite Courpierre. Je suis garde de pêche depuis 78 à l'APP de Courpierre-Thierre. Bon, le reste, j'ai un certain âge, mais ça ne se regarde pas. Et alors, c'est ma passion. D'accord. Et je m'occupe de 21 communes qui partent du barrage de Sovia à Noyala, côté de Puy-de-Dôme. Voilà. On fait beaucoup de prévention, pas trop de répression. On tâche moyen de faire son travail le plus possible et du mieux possible également. Comment on devient un garde de pêche ? Alors, on devient un garde de pêche, au départ. Il faut déjà aimer la pêche. Après, on se présente à une APP. Le président de l'APP, on lui demande où il vous nomme. Moi, ils m'ont nommé. Et après, on fait des formations. Et alors, après, vous recevez votre feuille pour aller prêter serment aux grèves du tribunal de tir, de tir, pour avoir l'agrément. Voilà. Comment qu'on devient garde ? Il y a beaucoup d'infractions qui sont relevées par rapport à... Beaucoup de petites bricoles, hein. Beaucoup de petites bricoles. Voilà. Alors, par exemple, ici, à Aubusson, vous avez un parcours Mioquil, qui part de la digue jusqu'au pont des rocs, sur un kilomètre, où les gens prennent le poisson, pêchent avec un hameçon sans ardillon, remettent le poisson à l'eau. Et souvent, les gens, quand ils sont tentés, qu'ils prennent une belle truite, veulent la garder. Seulement, non. Ça ne marche pas. Voilà. D'accord. Il faut monter un leurre avec une bavette un peu longue, comme celui-là. Pour en laisser un peu... Et s'il y a moins d'eau, eh bien, il faut monter un leurre avec une bavette qui est plus courte et plus d'équerre par rapport aux poissons. Voilà. Donc ça, c'est pour pêcher quoi, ça ? La truite. D'ailleurs, c'est la forme d'une petite truite, avec les points rouges et tout. Et ça, c'est un leurre qui est flottant. C'est-à-dire qu'en rivière, quand tu pêches en descendant, tu le poses devant tes pieds, tout ton moulinet, tu le laisses descendre jusqu'à la longueur que tu vas aller pêcher. Oui. Et dès que tu arrêtes, que tu le bloques par le moulinet, il plonge. D'accord. Et il remonte. Mais il ne plonge qu'à 50 cm, pas plus celui-là. Celui-là, celui-là, ça, c'est la truite. Ou la truite ou la perche. D'accord. Et après, ça, ceux-là, c'est plus pour le brochet et le cendre. Alors, l'histoire des palettes devant, plus il est dans le prolongement du poisson, plus le poisson va profond. Plus elle est à l'équerre par rapport au poisson, moins il va profond. D'accord. Et puis, il y en a qui sont, qui coulent, dès que tu le jettes dans l'eau, tout, il descend au fond. Et d'autres qui flottent, comme celui-là, il flotte. Et il y en a d'autres qui s'appellent, ils appellent ça en suspending. C'est-à-dire qu'il descend à 30 ou 40 cm. Et si tu ne moulines pas, il reste à cette hauteur. D'accord. Et dès que tu moulines, il plonge. D'accord. Dès que tu arrêtes de mouliner, il remonte à 40 cm, mais il ne va pas jamais en surface, celui-là. D'accord. Il reste toujours sous l'eau. Oui. Alors que celui-là, dès que tu arrêtes de mouliner, il remonte en surface, celui-là. Le son attire le poisson. Et dans les leurres souples, comme ce genre-là, il y en a même où on met un produit odorant. Il y en a qui sentent un peu la crevette, d'autres un peu... Ça dépend, il y a un peu de tout. Ils les font spécifiques pour truite, sambre, brochet. Les lignes, les plombs, on les met sur le haut, au-dessus du bas de ligne. Au-dessus du bas de ligne. Il ne faut pas les mettre sur les bas de ligne. À la rigueur, tu peux mettre ce qu'on appelle le plan de touche sur le bas de ligne. Je suis Alain Tarasson, guide de pêche. Je travaille depuis cinq ans sur le site du lac d'Aubusson. Il y a une partie guidage qui mêle à la fois le travail, par exemple, avec les scolaires, et aussi le travail pour les particuliers. C'est-à-dire du guidage particulier, selon leur souhait. Et puis, en parallèle à ça, il y a l'école de pêche. Les écoles de pêche, plus précisément. Il y a une école de pêche sur Thiers. Et une petite école de pêche qui existe aussi sur le pays de Courpierre, avec quelques élèves. Et on fait des activités une fois par semaine sur toute l'année. Donc, le volet guide de pêche, pour ce qui est du particulier, je peux emmener quelqu'un qui a le souhait de découvrir, par exemple, la pêche à la mouche. On va l'amener sur une demi-journée, une journée, voire plus. On organise le séjour. Et cette personne, on va l'amener au bord de l'eau et lui faire découvrir la pêche à la mouche. Ça, c'est un album pour les petits pêcheurs, qui est édité par la Fédération nationale. Et on donne ça aux enfants. C'est principalement pour les petits. C'est principalement pour les petits. Et vous avez toutes les différentes sortes de poissons. L'Auvergne, si on veut être un peu plus large, c'est le Massif central. On a une des plus belles régions de France, voire d'Europe. Et c'est vrai que la mode veut que les pêches soient axées sur beaucoup de séjours qui sont organisés en Irlande, voire en Espagne. Mais on peut découvrir toutes ces pêches-là ici en Ouergne avec des résultats intéressants. Et surtout qu'on a des rivières, c'est des lieux publics qui sont gérés par la Fédération, qui sont d'une qualité relativement bonne, voire par certains endroits exceptionnels. Donc au niveau de la qualité des poissons que je parle. T'as pêché combien de poissons ? 10, 12, 13. On va faire un appât un peu plus conséquent. Lorsque vous pêchez, si ça mord plus avec un asticot, vous en rajoutez un deuxième, un troisième, histoire de faire un gros appât. Et des fois rien que ça, ça peut déclencher la touche. Et si vous pêchez avec beaucoup d'asticot sur un hameçon, des fois, il faut en mettre juste un seul. Vous changez, vous déplacez vos plombs aussi. Vous montez, vous descendez vos plombs. Comme vous avez du courant au fond, votre appât bouge, bougera beaucoup plus facilement. C'est un peu une science de l'invisible, la pêche. C'est ça. En gros, c'est ça. C'est la science de l'invisible. C'est vrai, parce qu'en fait, vous voyez des choses, on ne voit rien et on savait ce qu'il se passe des choses. C'est ça. 10 ans. Vous avez vos vagues qui viennent sur vous. Donc, si les vagues viennent sur vous, le courant, il est à l'inverse. C'est comme si lorsqu'un nuage avance, votre nuage avance dans ce sens, le vent, il est dans l'autre sens. À l'inverse de votre nuage. C'est toujours le rouleau. Tout le temps, tout le temps. L'eau, c'est pareil. C'est pareil en plan d'eau. Il n'y a qu'en rivière. Après, c'est les courants. Et en étant, c'est ça. Il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de secret. En étant que vous avez un étant qui est très très lisse, vous ne savez pas comment est fait votre fond. Vous prenez un bouchon très très léger. Vous mettez juste un tout petit plomb. Et vous descendez tout doucement. Et vous regardez l'antenne. Alors, suivant comment se penche votre antenne, vous savez que votre courant va à droite ou à gauche. Et vous descendez dans le fond. Parce que suivant les hauteurs d'eau, la température d'eau n'est pas la même. Et les courants ne sont plus du tout les mêmes. Ils changent. Et après, vous descendez tout doucement, tout doucement, tout doucement. Parce que votre poisson, plus l'eau est chaude, il faut qu'elle trouve une bonne température. Donc, il peut être à ras, comme il peut être à 1,50 m au-dessus du fond. Et avoir encore 2 m d'eau au-dessus, voire même plus. Après, il faut descendre, monter, il faut le chercher. La pêche, en gros, c'est ça. C'est une chasse, quoi. Regardez les vagues. Ça fait arnouer le fond. Et le poisson, en faisant arnouer le fond, ça fait bouger le poisson. Donc, ça les met un petit peu plus en appétit. Oh, c'est un poisson chat ! C'est celui-là, ça cherche. Le poisson chat. Le poisson chat. Le poisson chat.